Salut à tous, bienvenue chez XL, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo comme ça l'a volé, une petite vidéo tranquille sur la lumière parce que j'ai beaucoup de questions sur la lumière, on me demande assez souvent ce que je possède comme matériel pour la lumière, donc je vous ai mis un petit peu une sorte de best of, on va voir ça plus en détail, voilà ce sera une petite vidéo à la cool, je n'ai rien préparé, je suis en vacances, j'en profite, petite musique tranquillement, on va y aller, c'est bon. Alors la lumière pour la photo c'est vraiment le plus important de mon point de vue car c'est ce qui permet, je vais baisser un peu la musique, je ne sais pas si on va trop l'entendre, alors de mon point de vue la lumière c'est vraiment le plus important, quand j'ai commencé à faire les photos de ce style, j'ai vraiment voulu commencer à gérer, c'est vraiment la première chose que j'ai voulu gérer en premier, c'est la lumière, car que vous ratiez le posing, que les décors soient moches, qu'il n'y a rien qui aille sur la photo, mais si vous avez un bon éclairage, si vous avez le feeling, si vous arrivez à faire ressortir un feeling sur la photo, ce sera déjà un grand pas de fait. C'est pour ça que la lumière c'est, pour moi c'est la première chose à essayer de maîtriser, à essayer de gérer quand vous prenez une photo, car ça fait sortir des émotions, ça fait ressortir, comme je vous l'ai dit, un feeling, une atmosphère, donc c'est pour moi très important. Je ne vous embêterai pas en tout cas avec les, enfin je ne rentrerai pas dans les détails, car comme je l'ai déjà dit sur d'autres photos, sur d'autres vidéos, je ne suis pas professionnel tout simplement, donc j'ai appris sur le tas, d'accord, mais je ne vous embêterai pas avec la technique. C'est un peu quand on me demande les options pour les, par exemple, pour mes shoots, franchement à chaque fois je réponds, je ne sais pas, parce qu'à part la balance des blancs, le zoom, voilà, tout ce qui est ce genre de choses basiques, la base tout simplement, je n'irai jamais plus loin car franchement je n'en sais rien. Et c'est un métier en fait tout simplement, donc je préfère laisser les professionnels en parler à ma place, voilà, enfin voilà, je laisse ça à ceux qui maîtrisent vraiment, moi je ne vous embêterai vraiment pas avec ça. Voilà, j'ai tout appris sur le tas, avec la pratique, donc avec beaucoup d'échecs, du coup, mais voilà, avec, voilà, force de refaire, de corriger, de revenir dessus, même deux jours plus tard, eh bien on finit toujours par arriver, donc du coup ça reste, et puis ensuite, ben voilà, le réflexe, ça reste, et du coup, ben voilà, on finit par tout connaître, mais sans pouvoir vraiment l'expliquer en détail. Donc là, je vais juste vous présenter tout le matériel que j'ai pour la lumière. C'est parti. Alors, pour mes deux premières lampes, ce sont mes lampes principales, c'est celle avec laquelle, ben je, c'est celle que j'utilise le plus, tout simplement, donc vous voyez, ce sont des grandes lampes à pied, donc je ne sais pas combien les font en centimètres, mais on doit bien être sur du 60 cm, je pense, de haut, on doit bien être sur du 60 cm, vous voyez. Donc voilà, ça ce sont mes deux lampes principales que j'utilise, ben toujours pour commencer un petit peu à instaurer l'ambiance. Ce sont des lampes que vous trouvez à but, hein, vous pouvez les trouver, je les avais achetées à but, à 15 euros pièce, donc voilà, ce n'est pas très sinéreux, ce sont avec ces ampoules que l'on peut instaurer une ambiance, c'est avec celle-ci que je peux un peu varier les couleurs, donc du coup, je leur ai mis des ampoules de couleurs de la marque Lumiski, vous voyez, donc vous voyez, c'est tout, c'est très simple, ce sont des ampoules qui coûtent 10 euros pièce, et voilà, vous pouvez instaurer l'ambiance que vous voulez, donc vous voyez, petit on, hop là, donc là, elles sont sur du jaune. Évidemment, comme vous voyez souvent sur mes photos, j'utilise beaucoup de bleu, vous voyez, donc quand il y a une ambiance un petit peu de nuit à présenter, une ambiance un petit peu posée, ben voilà, vous mettez, vous pouvez mettre du bleu, alors évidemment, ça ne se verra pas beaucoup là, parce qu'il fait jour, mais si j'éteins, si je ferme la pièce, vous verrez, vous voyez, c'est très joli, on peut y mettre du rose à côté, et voilà comment j'instaure les ambiances en tout cas, vous voyez, donc vous pouvez régler l'intensité, donc c'est plutôt cool, donc voilà, vous pouvez mettre du vert, vous pouvez absolument tout mélanger, quand il y a une ambiance un petit peu avec des bad guys style Star Wars, voilà, rouge, donc voilà, donc c'est vraiment infini, et voilà, c'est vraiment avec ça que j'instaure les ambiances, et pareil, donc voilà, c'est pas très cher non plus, vous pouvez même les trouver en solde, c'est très souvent soldé ce genre d'article, vous avez également la marque Jedi, qui est pareil, la marque Jedi, les ampoules ont une forme différente, mais voilà, c'est un petit peu le même délire, voilà, vous en avez pour 10 euros environ, donc là, tout ça là, ça vous fait aller 40 euros, et voilà, quoi. Alors, deuxième paire de lampes qui vont, comment dire, aider les grandes, les lampes principales, alors ce sont des lampes de bureau, toutes simples, avec lesquelles j'ai mis des ampoules de, je sais plus, je crois que c'est du 5 watts, oui c'est ça, c'est du 5 watts, 230 volts, en couleur jour, d'accord, donc ce sont des lumières qui sont là, pour, ben, quand l'éclairage n'est pas suffisant, elles sont là pour aider les grandes, les grandes lampes, et ce sont des lampes que j'ai ajoutées à la, aux lampes principales, donc comme je vous l'ai dit, pour avoir beaucoup plus de punch, pour les, pour ce soit un petit peu plus, comment dire, pêchues, au niveau de la lumière, donc voilà, j'utilise souvent les 4 quand je fais des photos, par exemple, pour, pour Tatooine, par exemple, pour qu'il y ait un soleil, vraiment, pour donner en tout cas l'illusion d'un soleil, vraiment qu'il tape, et hop là, donc pour vous montrer brièvement, là je vais allumer les 4, donc nous allons avoir un éclairage white, pour les deux principales, vous voyez, et ensuite je vais allumer les grosses, hop là, et hop là, je n'ai pas branché ça, donc voilà ce que ça donne avec les, avec l'éclairage un petit peu plus fort, vous voyez, donc là en plus avec les serpentins, bah c'est beaucoup plus facile ensuite pour donner l'éclairage, bah voilà, l'éclairage qu'il faut en tout cas, c'est très sympa, donc voilà, donc ça c'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment quand j'utilise les, les 4, vous voyez donc ce que ça donne, donc vous ne serez absolument pas embêté par l'éclairage, même pendant la nuit, quoi, bah c'est pas fini, j'ai encore une lampe d'appoint, d'accord, donc là aussi quand, bah voilà, je, alors je me sers souvent de cette, cette petite là, donc elle, elle illumine vraiment très bas, c'est vraiment très bas, mais je l'utilise souvent pour les visages, en fait, donc quand la lumière n'est pas assez focal, quand le visage du sujet n'a vraiment pas assez de, n'a pas assez de lumière, voilà, donc comme elle est en plus à pince, c'est beaucoup plus facile de la mettre un petit peu partout sur mon, sur mon espace, et de diriger la lumière juste sur le visage, donc ça c'est vraiment quelque chose d'appoint, et il vous en coûtera même pas 5€, hein, à Action, ou à, voilà, les petits magasins comme ça. Parlant de lampe d'appoint, vous avez aussi, alors je me sers aussi également de pas mal d'autres petites, d'autres petites bricoles, des petites chinoiseries, mais qui sont très utiles, hein, je vais vous dire, je vais vous dire pourquoi. Donc on va regarder ça un petit peu en détail, alors, tout d'abord, alors on a ça, ça je les avais acheté pour, bah je les avais, tu vois, il marche, ah si elle marche un petit peu, alors ça c'est vraiment quand, voilà, j'ai besoin d'une, quand j'ai besoin d'un éclairage vraiment très très doux, sur un, pour simuler un feu de camp, ou une ambiance avec un, je sais pas, dans la rue, avec une lumière qui clignote, vous voyez, donc ça sert à ça, je m'en sers pas beaucoup de celle-là, je vous avouerai, pas très souvent, j'en avais acheté 4, donc ça aussi, ça c'est des chinoiseries, vous trouvez ça, vous pouvez faire un petit peu plus commun, alors il y en a beaucoup qui s'en servent pour allumer les toilettes, histoire de pas se prendre l'orteil dans la commode, moi je m'en sers, vous voyez, donc ça éclaire quand même plutôt pas mal, bon, on le verra pas beaucoup, alors ça je m'en sers, en général, pour parfois éclairer les insta, les accessoires, Tamashi, vous voyez, donc vous les placez derrière, ou au-dessus, d'accord, alors celui-là éclaire plus beaucoup, celui-là peut-être un peu plus, vous voyez, et du coup ça va l'éclairer, bon évidemment, ce sera un petit peu mieux dans une salle, dans une pièce fermée, vous voyez, ce sera un petit peu mieux dans une pièce fermée, mais je m'en sers en général pour ça, alors évidemment il faudra, pendant la photo, cacher, vous cacher, débrouiller pour cacher ça, derrière, et vous voyez, l'effet est plutôt correct, je m'en sers également, parfois, quand j'ai besoin d'éclairer, parfois une petite portion d'un décor, ou un visage, ou tout simplement, parfois, mimer une lumière venant du plafond, vous voyez, donc je les mets comme ça, et puis du coup, voilà, on a les lumières, celui-là ne marche plus, tiens, il ne marche plus celui-là, ah si, je crois qu'il marche, mais alors, il faut y aller, il faut la spammer celle-là, non, ne marche plus, bon tant pis, vous voyez, donc je m'en sers parfois pour faire ça, pour éclairer de haut, donc c'est plutôt pratique également, très pratique, enfin, nous avons les finger light, ça s'appelle comme ça, c'est les finger light, donc vous voyez, ce sont des espèces de petites, c'est des petites loupiottes, tout simplement, avec, pourvu d'un petit élastique, alors ça, j'adore, par contre, du coup, alors il existe plusieurs couleurs, moi, j'avais commandé des vertes, des bleues, des rouges, et des blanches, et même des jaunes, bon, j'ai eu que des bleus, blancs, rouges, bon, c'est bien, mais j'aurais bien aimé avoir des vertes, enfin, bref, donc je vais vous montrer, alors ça, je m'en sers, alors ça, ça peut servir également pour les effets, vous voyez, c'est même beaucoup plus discret, c'est assez fragile, par contre, alors je les ai depuis un an environ, parce que ça s'achète par pack de 50, vous voyez, donc ça, je l'ai mis derrière, ça fonctionne très très bien, ça, j'aime beaucoup, par contre, ça donne vraiment un très bel effet derrière, mais sinon, et bien, pareil, pareil un petit peu que celle-ci, ou la petite lampe du bureau d'appoint, ça va vous servir à, vous voyez, à éclairer de haut un personnage, ou, voilà, quelque chose, un petit détail en particulier, que ce soit, je ne sais pas, une arme, alors je m'en sers beaucoup, je ne sais pas si je vous mettrais dans le montage des photos où je me suis servi de ça, mais on le voit aussi parfois sur les vidéos que je fais, sur les derrière l'objectif, donc, voilà, ça sert, ça sert beaucoup, j'aime beaucoup ce genre de choses, ça peut aussi parfois servir de, pareil, de, pour mimer une, l'illumination d'une rue, d'une ruelle, vous voyez, et moi j'aime bien, c'est très 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 pratique, ça fait un peu bizarre parfois, mais c'est sympa, c'est très sympa, alors c'est très fragile, je vous avouerai que j'en ai 2-3 qui sont déjà tombés, et ça ne marchait déjà plus, on les ouvre aussi, on les allume, on les allume, on va dire, un quart d'heure, et la pile commence déjà à affaiblir, vous voyez celle-ci, vous voyez celle-ci, ça s'éteint, ça, ouais, bon, c'est de la chinoiserie aussi, un petit peu, bon, ça ne coûte pas cher, vous en avez pour, alors j'avais acheté les paquets de 50 à 3 euros, donc, vous voyez, c'est vraiment, je ne sais même pas comment ils arrivent à être rentables avec ça, le paquet de 50 à 3 euros, bon, bref, donc, voilà, donc ça c'est les Tiger Lite, et vous pouvez en trouver également sur eBay, sur AliExpress, partout, il y a un nouveau modèle aussi qui est sorti, mais qui est un petit peu plus gros, mais c'est, voilà, c'est très pratique, c'est très pratique si vous voulez, voyez, illuminer quelque chose sans avoir à déplacer votre décor ou à déplacer un petit peu tout, vous mettez ça sur votre doigt, et hop, clac, pendant que vous prenez la photo, vous mettez ça juste au-dessus du, ou parfois du personnage ou du détail qui vous intéresse, et ça fait le boulot, c'est très sympa. Et enfin, j'ai les Stars, ça ce sont mes, ça c'est, si j'en ai pas, je suis mort. Alors ça ce sont des LED que l'on trouve, alors que j'ai acheté à Action, depuis déjà au moins, ça va bien faire 3 ans que je les ai, j'en ai acheté une demi-douzaine, un peu pour tout, j'en ai dans un sel de bain, j'en ai dans les toilettes, un peu partout, ça coûte, ça coûte 3 balles, 2,99€, et ça par contre, ça, je trouve ça vraiment super, donc voilà, c'est des barres de LED, c'est très sympa, très puissant aussi, je vais vous montrer tout de suite, alors celle-ci, je m'en sers souvent pour, alors l'éclairage est tel en fait qu'il faut, je suis obligé de mettre des, je vous dis de les couvrir parfois, vous voyez, d'un linge ou de, voilà, d'un papier, parce que l'éclairage est très agressif, du coup c'est parfois, c'est parfois très agressif sur le sujet, quand on prend la photo, et ça donne quelque chose de pas très joli, donc du coup voici, je vous montre comment c'est, hop, hop, on va fermer la lumière, on va fermer la pièce, vous voyez, donc ça, ça donne quelque chose de, c'est vraiment très puissant, et là encore j'en ai 3, mais j'en ai quasiment, mais j'en ai quasiment 6, alors je ne me suis jamais servi des 6 en même temps, pensez à votre facture d'électricité, je ne me suis jamais servi des 6 en même temps, mais voilà, les 3, ça m'arrive parfois de les utiliser, alors comme je vous le dis tout à l'heure, pour les barres, pour les barres de, pour les barres de lumière, tout simplement, vous voyez, je vous ai mis un petit fond uni derrière, vous allez juste allumer, et vous allez avoir quelque chose, vous voyez, d'un petit peu plus, beaucoup plus éclairé, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, c'est quelque chose de très simple à faire, et après, ensuite, vous pouvez, si vous voulez allumer les deux autres, vous voyez, et vous avez votre petit effet très sympa, c'est très facile à faire, vous voyez, et ça vous coûte, les 3 là, vous en avez pour 3, 9 euros, quoi. Pour se faire une petite conclusion sur un peu tout ce que je vous ai présenté, alors vous n'êtes pas obligé de tout acheter, dès le départ, je vous avouerai, c'est moi vraiment qui ai poussé le truc un peu à l'extrême, parce qu'en fait, à force de faire des différentes photos avec, voilà, différents cadrages, etc., on se rend compte qu'il y a parfois, enfin, moi, en tout cas, je me rendais compte que j'avais un manque de lumière de ce côté-ci, un manque de lumière de ce côté-là, j'aurais bien voulu éclairer plus ce personnage dans le fond, etc., donc c'est pourquoi, à chaque fois, je me suis mis à racheter des choses en plus pour, voilà, pour pallier des fois ce manque sur les photos, car on n'est jamais satisfait vraiment du résultat final, même après 150 photos, donc voilà, je vous refais un petit panel, du coup, nous avons les grosses lettres que vous pouvez trouver à Action qui approchent les 3 euros, quasiment, donc faites péter le portefeuille, donc, ouais, donc voilà, là-dessus, donc là, ça, ce sera pour éclairer les fonds, en tout cas, les fonds, ou alors, vous pouvez les placer au-dessus des personnages pour avoir vraiment, vous voyez, ce bel effet, ce bel effet de, de, d'ombrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a, ben, tout ce qui est à point, finalement, donc, avec tout ça, donc, vous avez les finger light, trouvables également en paquets, par paquets, sur AliExpress, eBay, ou ce genre de choses, vous avez ce genre de lampes, qui sont parfois des lampes qu'on peut trouver, ben, dans les dîners, hein, pour faire une petite ambiance un petit peu sympa, là, ouais, ouais, donc, ça se trouve aussi, je ne sais pas où, bon, on trouve ça partout, quoi, et puis vous avez les lampes qu'on peut trouver, ça, ce sont les lampes, vous savez, qui se collent et qu'on peut mettre dans les toilettes ou dans les couloirs, si on tient ses orteils, donc, donc, voilà, et ensuite, un autre à point, nous avons la petite lampe, d'accord, de bureau, donc, ça, ce n'est pas obligatoire, celle-là, elle n'est vraiment pas obligatoire, et enfin, nous avons les quatre principales, qui sont, ben, voilà, les deux grosses lampes, avec leurs ampoules de couleurs, vous n'êtes pas obligé de mettre deux ampoules de couleurs, c'est vraiment moi qui aime bien, à chaque fois, entremêler les atmosphères, une seule, je pense que ça peut suffire, parfois, et puis, ben, vous avez les deux grosses lampes, qui, pour moi, là, sont quand même obligatoires, car elles vont vous permettre de relever un petit peu le ton, si vous voulez quelque chose de vraiment bien éclairé, avec une lumière naturelle, elles sont vraiment indispensables, en tout cas, en tout cas, pour les deux qui sont là, donc, vous n'êtes pas, après, obligé d'acheter les lampes avec les pinces, vous pouvez même acheter quatre grandes comme ça, si vous avez la place, c'est possible aussi, moi, je préfère comme ça, je préfère la pince, car, du coup, ben, ça me permet de les déplacer un petit peu partout, même de les mettre en hauteur, car, ben, j'ai prévu dans mon, si jamais, mon nouveau chez moi, des étagères, avec lesquels je pourrais les accrocher avec la pince, et directement les mettre, les mettre sur le sujet, voilà, donc, en plus, ça me fera gagner de la place, donc, voilà, c'est quelque chose que, voilà, c'est quelque chose dont vous êtes, c'est pas obligé d'acheter, vraiment, d'acheter à la pince, mais je pense que quatre, quatre lumières sont, quand même, je dirais, obligatoires pour, au moins, pouvoir les placer aux quatre coins de votre, quatre coins de votre, ben, de votre espace, avec le sujet au milieu, et pour avoir, ben, voilà, ce parfait équilibre de, de, ce parfait équilibre de luminosité. Et oui, attendez, il y a quelque chose que j'ai complètement bué de vous, de vous présenter, c'est, en plus, une des choses les plus importantes sur les photos de nuit, et qu'en plus, je rabâche à chaque fois, quand je fais des, quand je présente la photo, c'est le, l'application Color Flashlight, et, évidemment, l'utilisation du, du smartphone. Donc, Color Flashlight, vous voyez, donc, c'est un petit lulucel, bon, je leur fais de la pub, c'est pas grave, hein, de toute façon, donc, c'est un petit lulucel, vous voyez, de, ben, de couleur, en fait, tout simplement, alors, j'ai jamais utilisé les, les autres options, vous pouvez gérer la lumière, vous voyez, vous pouvez la gérer, tout simplement, et vous pouvez changer, vous pouvez changer, ben, toutes les, toutes les lumières, et là aussi, c'est un, c'est quelque chose qui participe également à l'ambiance, si vous voulez, si vous êtes de nuit, et que vous voulez quelque chose, et que vous voulez que le personnage ait un petit peu des reflets, un petit peu violet, etc., et ben, je place le portable au-dessus de la figurine, ou sur les côtés, enfin, après, ça, c'est à vous de voir, selon ce que vous voulez, et du coup, ça participe également à l'ambiance, et c'est vrai, j'ai vraiment bien de vous parler de ça, parce que c'est quelque chose que j'utilise, que j'utilise très souvent, surtout pour les photos de nuit, les photos où, dans un espace, vous savez, un petit peu sombre, etc., et donc, du coup, je mets toujours, très, très, je mets toujours la luminosité très, très basse, et je mets, ben, voilà, je tourne autour du, autour du sujet, et ça donne vraiment des effets d'ombrage très sympa, donc, voilà, c'est quelque chose que, voilà, je peux te m'oublier, alors que je l'utilise quasiment tout le temps, donc, donc, voilà, Color Flashlight, ça s'appelle. Je me sens obligé de vous faire une démo, allez, à plus tard. Merci. 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 Merci.